Bonjour et bienvenue à UP NOLAWALK! Aujourd'hui on va faire une recette vietnamienne qu'on voit un peu moins souvent et c'est les banh bèo. Il n'y a pas vraiment de traduction française pour les banh bèo mais c'est une petite crêpe de riz cuite à la vapeur et il y a tout plein de petites garnitures qui viennent s'ajouter sur le dessus. C'est un plat qui peut être servi de différentes manières avec différentes garnitures tout dépendant d'où vous allez donc ça se peut qu'on les voit disposer sur une assiette directement ou qu'on les voit dans les petites soucoupes de céramique. Si vous voulez en trouver dans les restaurants il faut vraiment aller dans un restaurant vietnamien très spécialisé mais vous allez voir que c'est tellement facile à faire à la maison ça prend pas beaucoup de choses il y a juste beaucoup de petites préparations de petites garnitures mais ça se fait très bien et tous les ingrédients qu'on va voir dans la recette d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kim Phat. Donc on va pouvoir commencer mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Le mélange à pâte pour faire les petites crêpes c'est la dernière chose que je vais préparer parce que j'aime ça avoir toutes mes garnitures prêtes pour que quand mes pâtes soient prêtes je puisse déjà tout assembler. On va avoir quatre garnitures à préparer et la première ça va être la pâte d'haricot mungo. La pâte d'haricot c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup beaucoup de recettes vietnamiennes donc ça sera pas la première fois que vous la voyez dans nos vidéos mais pour la préparer on va avoir besoin d'une demi tasse d'haricot mungo pelé et il faut vraiment prendre les haricots qui sont pelés qui sont jaunes et non les verts qui sont complets. On va mettre ça dans une petite casserole parce qu'on va avoir besoin de venir le rincer quelques fois. En tout je vais le rincer environ quatre à cinq fois pour enlever le surplus d'amidon. Donc on le rince une première fois vous allez voir que l'eau va devenir très blanchâtre on la vide et on recommence le processus quatre à cinq fois. Vers la fin vous allez remarquer que l'eau est beaucoup plus claire on va la vider une dernière fois et on va remplir notre marmite à moitié. Ensuite on va faire chauffer ça à feu moyen et dès que vous allez voir qu'il va avoir de l'écume sur le dessus on peut venir l'écumer sinon ça va se mettre à déborder. Et essayez de garder le feu à feu moyen, un petit bouillon on veut pas que ça bouillonne trop fort sinon vos haricots risquent de trop prendre d'expansion, trop exploser et trop absorber d'eau ça va vous faire une pâte trop liquide. Quand on voit que les haricots commencent à juste semi exploser on voit qu'ils sont plus avec une forme ronde on peut les retirer et on va les égoutter. Une fois qu'ils sont bien égouttés on met ça dans un robot culinaire et on va broyer ça en purée. Vu qu'on veut ajouter un petit peu de saveur pour notre purée on va ajouter un quart de cuillère à thé de sel et on continue de broyer jusqu'à temps qu'on ait vraiment une purée lisse. Et ça c'est la texture que vous devriez avoir au moment de servir les Bambéas. Si votre pâte est plus liquide vous pouvez la faire revenir dans le poêlon pour la réduire un petit peu ou tout simplement la laisser attendre une heure sur le comptoir si c'est la première chose que vous préparez et que vous êtes beaucoup d'avance. Juste en la laissant reposer l'eau va s'évaporer et vous allez voir que la pâte va devenir un petit peu plus dense. Si au contraire votre pâte est vraiment trop sèche, qu'elle est un peu grumeleuse, vous pouvez ajouter un petit peu plus d'eau ça va la rendre juste plus souple, plus malléable. Et une fois que votre pâte est prête on peut mettre ça de côté pour cette garniture là, c'est prêt. La deuxième garniture qu'on va préparer ça va être une sauce de poisson. Ça ressemble beaucoup à notre sauce de poisson trempette qu'on a déjà fait dans une autre vidéo, mais celle-là est un peu différente, est plus sucrée, il n'y a pas d'ail dedans et est vraiment mieux adaptée pour ce plat là. Pour la sauce qu'on prépare aujourd'hui on va avoir besoin d'une tasse d'eau, 250 millilitres. Et on va ajouter à ça une demi-tasse de sucre qui est 100 grammes. Et on va aussi mettre la sauce de poisson, nous on utilise la marque des trois crabes parce que c'est vraiment celle-là qui a la meilleure saveur pour cette recette là. On va mettre 35 millilitres donc c'est deux cuillères à table plus une cuillère à thé. Et là on allume le feu à feu moyen. On va juste remuer un petit peu. Et là on va attendre que ça arrive à ébullition, le sucre va avoir eu le temps de tout se dissoudre au complet. Et une fois que ça bout, on va pouvoir fermer le feu. Et après ça on va pouvoir rajouter le petit côté pimenté si on veut avoir un petit peu de piquant. Donc pendant qu'on attend que ça bout, moi je vais préparer mes piments. Je prends trois pimentailles, je sais que c'est un petit peu plus pimenté que ce que la moyenne des gens vont utiliser. Vous pourriez en mettre un, deux ou trois, c'est comme vous voulez. Vous pourriez aussi ne pas en mettre du tout et juste mettre un petit peu de sriracha si c'est plus accessible pour vous. Et dans mon cas, je vais enlever les graines aussi et le milieu, ça va être moins piquant. Ensuite on va hacher ça en petits morceaux. Une fois que notre mélange bouille, on peut juste arrêter le feu. On va mettre tous les petits piments qu'on a coupés. Et là on va laisser refroidir ça complètement. Il va rester un ingrédient à rajouter, ça va être le jus d'une moitié de lime, mais on va l'ajouter juste au moment de servir. Si on l'ajoute maintenant pendant que c'est chaud puis qu'on laisse attendre mettons une demi-heure parce qu'il nous reste des choses à préparer, le bon petit goût frais de la lime va disparaître un peu. Fait que moi j'attends tout le temps juste à la toute fin au moment de servir pour rajouter la lime. Donc on met ça de côté et on passe à la prochaine garniture. On arrive donc maintenant à la fameuse sauce d'échalotes ou oignon vert. C'est une de nos sauces les plus populaires, la découverte de l'année pour bien du monde. On va avoir besoin de trois quarts de tasses d'oignons verts qu'on va finement couper en rondelles. Si vous avez une tasse, c'est correct aussi. On ajoute à ça 4 cuillères à table d'huile végétale. Et en passant, si jamais vous voulez doubler la recette pour la sauce d'échalotes, l'huile c'est la seule chose qu'on ne double pas. Donc si vous la doublez, ça ne serait pas 8 cuillères à table que je mettrais, ça serait plus 6. Parce que sinon ça fait juste trop de liquide. Deux cuillères à table de sucre et une demi cuillère à thé de sel. On vient bien mélanger le tout. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, on va mettre ça au micro-ondes pour environ 30 secondes. Pour ceux qui n'ont pas de micro-ondes, vous pouvez le faire aussi dans une petite casserole sur le four. Et dans le fond, on va juste falloir le faire chauffer assez longtemps pour que le sucre soit tout dissous et que vos oignons soient ramollis un petit peu. On va aller mettre ça 30 secondes. Après le premier 30 secondes, on va venir bien le remélanger. On va aller le remettre un autre 30 secondes. Après la deuxième fois qu'on le met au micro-ondes, c'est prêt et il ne faut pas oublier de le mélanger parce que si vous le laissez juste comme ça, la sauce va un petit peu figer. Donc on recouvre ça d'une pellicule de plastique et on met ça de côté pour tantôt. La prochaine garniture qu'on va préparer, ça va être les crevettes. Et nous, on va préparer des crevettes séchées qui vont faire une petite poudre, mais on va aussi préparer des vraies crevettes. Il n'y a pas toujours des gros morceaux de crevettes dans les Bambéos, mais si on veut avoir une version un petit peu plus de luxe, on peut en mettre. On va commencer par préparer les crevettes séchées. Si vous n'avez jamais vu les crevettes séchées, ça vient dans des petits paquets comme ça. C'est des crevettes déshydratées qu'on va retrouver dans la partie réfrigérée des épiceries asiatiques. On peut parfois les trouver dans les congélateurs aussi. On va en avoir besoin de 25 grammes, donc c'est le tiers d'un paquet, et on va venir les réhydrater dans de l'eau presque bouillante pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, les crevettes vont avoir gonflé un petit peu, donc on va venir les égoutter. Et là, on va venir passer tout ça dans un broyeur et ça va faire comme des flocons, un fluff de crevettes. Une fois que les crevettes sont très bien hachées, on va les transférer dans un petit bol et on va rajouter du poivre noir. Moi, j'ajoute un quart de cuillère à thé, mais on peut en mettre un petit peu moins, on peut mettre un huitième de cuillère à thé. On va bien mélanger ça, on va pouvoir mettre ça de côté et on va passer à la préparation des crevettes régulières. Nous, on va utiliser 6 à 8 crevettes et on aime bien utiliser les crevettes qui sont pas déjà déveinnées, donc ceux-là qui sont pas déjà coupées sur le dos, parce qu'on va les faire bouillir et on trouve qu'il y a juste plus de saveurs s'ils sont pas déjà ouvertes. Mais si jamais ils sont pas déveinnés, on va quand même venir enlever la veine avec un petit cure-dent. On va juste venir passer le cure-dent à la base de la queue, et si jamais il y a une petite veine, elle va sortir. Comme là, il y en a pas, il y a rien. Là, il y avait juste un tout petit bout de veine. J'aurais aimé ça vous en montrer un exemple avec la veine qui sort en long, mais il y a des batches comme ça qu'on empogne et que les crevettes sont juste déjà propres. Une fois qu'on les a déveinnées, on va pouvoir les mettre dans l'eau bouillante. Pour le temps de cuisson, j'aimerais ça vous donner quelque chose de très précis comme temps, mais ça varie d'une crevette à l'autre. Mais je vous dirais qu'en général, c'est rare que c'est plus que deux à trois minutes. Évidemment, plus la crevette est petite, plus ça va être rapide à cuire, mais si vous la faites trop cuire, vous allez voir qu'elle va pas avoir une bonne texture, elle va être trop caoutchouteuse. Mais si vous voyez qu'elle est encore un petit peu grisade, bleutée au centre, ça c'est que c'est pas complètement cuit encore. Une fois que les crevettes sont prêtes, on va les sortir. On va juste attendre que ça refroidisse un petit peu et on va enlever les carapaces. Ensuite, on va les couper en moitié, comme ça si jamais il restait un petit bout de veine, vous allez pouvoir encore l'enlever. Et quand on voit que les crevettes sont toutes bien propres, on va pouvoir venir les couper en petits morceaux. Il faut pas les hacher trop finement parce qu'on veut avoir vraiment des morceaux qu'on est capable de boire sur les bannes belles. Une fois que c'est prêt, on met ça de côté. Et là, on a fini de faire nos garnitures, on va pouvoir commencer à faire la pâte pour nos petites crêpes de riz cuites à la vapeur. On va avoir besoin d'une tasse de farine de riz blanc, ça c'est 120 grammes. À ça, on rajoute un tiers de tasse de fécule de tapioca, ça c'est 40 grammes. Une demi-cuillère à thé de sel. Et on ajoute une cuillère à table d'huile végétale. Ensuite, on va rajouter une tasse ou 250 millilitres d'eau froide. Et on va bien mélanger pour défaire tous les grumeaux. Ensuite, on va ajouter graduellement 400 millilitres d'eau bouillante. Et en l'ajoutant, on va mélanger tout le long. Une fois que toute l'eau est ajoutée et que c'est vraiment bien mélangé, on va laisser ça de côté. Ça doit reposer 15 minutes. Il faut laisser le temps à la farine de bien absorber l'eau. Donc pendant les 15 minutes de repos, on va pouvoir préparer le cuiseur à vapeur, juste amener l'eau à ébullition. Pour la cuisson, vous allez avoir besoin de petits bols de céramique. Des petits bols comme ça, vous allez trouver ça dans pas mal tous les épiceries asiatiques. Au Kimphat, ils en ont quand même une bonne sélection. Donc si vous allez dans la section de vaisselle, c'est sûr que vous allez en trouver. Les deux meilleurs formats, je vous dirais que c'est dans les petites coupoles comme ça. On peut voir qu'il y en a une des deux qui est un petit peu plus grosse que l'autre. C'est celle-là que je préfère. C'est elle qui donne la meilleure grosseur de galettes. Mais si vous pouvez juste avoir les toutes petites mini, c'est correct aussi. Si vous pouvez juste avoir les grandes assiettes plates, c'est correct aussi. Mais en ayant les plus grandes, ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire des bouchées que vous devez couper en deux. Avec les petites comme ça, il y a la galette, il y a toute la petite garniture, on peut mettre la sauce de poisson et ça fait une bouchée. Donc c'est plus facile à manger. Et ça va aussi vous prendre des grandes quantités de bols parce qu'on doit faire beaucoup de petites crêpes. Idéalement, je vous dirais d'avoir au moins huit à dix petits bols. Comme ça, vous allez pouvoir faire plusieurs petites crêpes à la fois. Si vous pouvez en avoir plus, c'est correct aussi. Ça va dépendre aussi des dimensions de votre cuiseur à la vapeur. Normalement, je vous ferai la démonstration sur mon petit comptoir ici avec mon four à induction. Mais c'est plus facile dans mon gros cuiseur à vapeur qui ne fonctionne pas à induction. Donc on va tout vous montrer ça sur notre four normal. Pour préparer les petites crêpes, on doit d'abord étaler tous nos petits bols vides dans le cuiseur à vapeur et les faire chauffer pendant une minute. C'est important que les bols soient chauds quand on met le mélange parce que sinon la cuisson va prendre trop de temps. Et personnellement, j'ai essayé de huiler les bols avant et ne pas les huiler et il n'y a pas de différence. Donc maintenant, je ne me donne juste pas le trouble de huiler mes bols. Quand ça fait une minute que les bols chauffent, on va pouvoir mettre le mélange et on ne doit pas en mettre épais. Environ 3 mm. Et la chose très importante à ne pas oublier, il faut vraiment bien mélanger le mélange avant de le mettre dans vos petits bols parce que la farine retombe très rapidement dans le fond du bol. Si vous ne mélangez pas votre mélange, vous allez les mettre dans vos petites coupoles et ça se peut que vous ayez un ratio d'eau trop élevé, ce qui va faire que vos petites galettes ne vont pas durcir. Dans le fond, ça va juste comme rester liquide, ils ne vont pas cuire. Une fois que tous nos petits bols sont remplis, on va mettre le couvercle et on va cuire ça pendant 4 minutes. Moi, je ne vais pas mettre la température du four au maximum parce que je trouve que ça fait trop de vapeur et il y a trop d'accumulation d'eau dans mes petits bols, donc je vais mettre ça autour de numéro 7 sur le gros rond. Mais ça, ça peut dépendre du four et de la grosseur de votre usure à vapeur. Normalement, je vais m'ajuster à partir de la deuxième batch. Si je vois que à ma première batch, il y a eu un petit peu trop d'accumulation d'eau, je vais baisser la température pour la fois d'après. Au bout de 4 minutes, nos petites galettes sont prêtes, on va pouvoir les retirer. Si vous avez assez de bols, si vous avez, mettons, 90 bols, vous pouvez simplement laisser vos petites galettes dans les bols, les sortir et les laisser à la température de la pièce. On va pouvoir faire le service directement dans les petits bols. Si vous avez juste quelques bols, on va devoir sortir les galettes et la manière la plus simple, ça va être de tremper tous vos petits bols dans de l'eau froide ou tiède et une fois que les galettes vont avoir refroidi un petit peu, ils vont avoir durci et on va pouvoir venir les démouler et mettre toutes les galettes de riz directement dans une assiette. Personnellement, j'essaie de ne pas trop empiler les galettes parce qu'on veut venir les garnir toutes séparément. Donc, je vais remplir une assiette. Quand mon assiette est pleine, je vais juste prendre une nouvelle assiette. Vous pouvez préparer tout le mélange, faire toutes les petites galettes et s'il y a des surplus et que vous ne les mangez pas, vous pouvez les garder au frigo, les réchauffer au micro-ondes, mais vous pourriez aussi faire, par exemple, juste la moitié de votre mélange et le restant du mélange, vous le gardez au réfrigérateur et vous pouvez le faire, par exemple, le soir même ou le lendemain. Donc là, on a fini de préparer toutes nos garnitures et les petites pâtes. On est presque prêts à faire l'assemblage, mais comme je vous avais dit au début, on allait rajouter la lime à la fin. Donc, on va venir couper notre lime en deux et rajouter le jus d'une demi-lime dans notre sauce de poisson. Et maintenant, on est rendu à les garnir. Donc, on va vous le montrer avec les grandes qu'on a sorties des bols qu'on garnit directement dans l'assiette et avec les petites qu'on garnit dans le petit bol. Pour la pâte d'haricots mungo, si jamais vous trouvez qu'elle s'est trop asséchée depuis le début, si ça a été long, préparez tous vos ingrédients, il n'est pas trop tard pour ajouter un petit peu d'eau et remuer pour rendre ça plus onctueux, plus facile à étaler. On vient mettre un petit peu de pâte d'haricots mungo. Ensuite, on va mettre notre petite poudre de crevettes séchées. Et en passant, pour ceux qui n'aiment pas beaucoup les crevettes ou qui veulent juste avoir une autre alternative aux crevettes, je vous dirais que pour remplacer le petit fluff de crevettes, vous pourriez aussi prendre du porc effiloché séché. Si vous n'avez jamais vu de porc séché, c'est dur de vous décrire un petit peu c'est quoi. Je vous dirais que l'équivalent, ça serait presque comme la barbe à papa version salée. C'est fibreux, mais une fois qu'on l'a en bouche, ça passe de très sec à très humide, il y a beaucoup de saveur, c'est super bon. On continue maintenant avec les morceaux de crevettes, vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. On peut mettre ensuite la sauce d'échalote. Le prochain ingrédient qu'on va mettre, ça va être des petits oignons frits. Et il ne faut pas mettre n'importe quel oignon frit, je vous dirais de prendre ceux-là que vous trouvez dans les épiceries asiatiques plus spécifiquement. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment des très petits oignons, très minces, qui ne sont pas vraiment salés non plus. Je sais qu'il y a des gens qui seraient tentés d'y aller avec par exemple cette marque-là d'oignons frits qu'on trouve dans les Costco ou n'importe où ailleurs. Mais je vous dirais que pour la texture et le goût, ça matche moins avec cette recette-là. C'est trop gros, c'est trop salé, c'est trop huileux. On peut vous montrer la différence avec les petits oignons, c'est pas vraiment le même produit. Donc si vous avez déjà ceux-là à la maison, essayez quand même de trouver les petits oignons frits comme ça à l'épicerie. Et il faut vraiment que ce soit des oignons frits et non de l'ail frit. Pour les oignons, on va juste mettre une petite pincée sur chaque galette. Encore là, vous pouvez en mettre plus ou moins, ça va y aller selon vos goûts. Et là, on est prêt à mettre la sauce de poisson. Normalement, quand c'est dans des petits bols comme ça, on va juste mettre une bonne cuillère de sauce de poisson directement dans le bol. Juste les bordures du bol vont garder la sauce de poisson et on va pouvoir tout la manger en une bouchée avec la galette. Quand c'est dans une assiette comme ça, on va mettre la sauce de poisson un petit peu partout. Je la mets pas directement sur la garniture pour pas trop ramollir les oignons frits parce que j'aime garder le petit côté croustillant. Donc dans une assiette comme ça, je vais juste mettre la sauce de poisson autour des galettes. Puis chaque fois qu'on coupe une galette pour aller en chercher une bouchée, on essaie de prendre un petit peu de sauce de poisson avec. Fait que c'est comme ça qu'on monte nos petites galettes et là, on est prêt à goûter. Je vais y aller avec une petite parce que c'est juste plus facile à manger. On a juste à venir tout décoller la petite galette et prendre une bonne bouchée. Si il reste de la petite sauce de poisson dans le bol... Ah! Elle est vraiment bonne! La petite sauce de poisson, je vous le dis, le petit côté sucré, le petit goût de lime, je pourrais en boire un verre. Ce qui est spécial avec cette recette-là, c'est que chaque petite garniture séparément, c'est correct, c'est ordinaire. Une fois qu'on combine toutes, les saveurs de ça, c'est juste tellement bon, c'est frais. Il y a beaucoup de texture aussi avec les petits oignons frits, là, c'est vraiment excellent. Et je vous dirais que l'avantage des faire à la maison, c'est qu'on peut vraiment se gâter sur les garnitures. Des fois, dans les restaurants, je vous dirais qu'il y a plus de pâte que de garniture parce que c'est sûr que la pâte coûte moins cher à faire, mais à la maison, on peut faire ça comme qu'on veut. Wow! Le goût est incroyable, mais je vous jure, vous allez tomber en amour avec cette sauce-là. Si vous êtes comme moi, vous allez tout le temps boire le reste de l'assiette tellement la sauce est incroyable. Excellent! Et quand c'est les grosses galettes comme ça, on a besoin de les couper en deux. Kuitan va vous faire une petite démo parce que ça, c'est dur de prendre une bouchée de ça. C'est quand même plus pratique avec les petits bols, hein? Ouais. C'est bon! On sait que c'est une recette qui a beaucoup de petites étapes, tu sais, il faut quand même vouloir le faire parce que ça prend un petit peu de temps. Mais si vous êtes à la recherche de recettes authentiques qui sont moins communes un petit peu, je vous le dis, ça c'est une recette à essayer. C'est les saveurs du Vietnam dans un petit bol. Et pourquoi attendre d'en trouver dans un restaurant quand vous pouvez les faire à la maison? Donc, pour ceux qui vont vouloir essayer la recette et qui avaient besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous aimeriez contribuer à la chaîne pour nous aider, c'est possible avec la page Patreon. Et en devenant membre Patreon, vous allez avoir droit à quelques bonus. Et si vous voulez nous partager les photos des recettes que vous faites sur notre chaîne ou si vous voulez nous poser des questions, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501